Quand cet homme parle, toute la communauté Internet chinoise écoute. Le fondateur et président de WeChat, Alan Zhang, a pris la parole au WeChat Open Class Pro 2018, la conférence annuelle de l'application de médias sociaux la plus influente de Chine. Il a commencé par défier le public de battre son meilleur score dans le nouveau mini-jeu Jump Jump, qui est maintenant extrêmement populaire avec près d'un milliard d'utilisateurs de WeChat. Si quelqu'un peut dépasser mon score de 3000, je l'invite à mon bureau pour jouer devant nous. Si ils le font, ils reçoivent une récompense spéciale. WeChat est déjà devenue une super application, offrant des services allant de la messagerie de base aux paiements mobiles en passant par le commerce électronique et bien entendu les jeux. Mais Zhang Xiaolong dit que son but ultime est de faire de WeChat le meilleur outil sur Internet. L'année dernière, WeChat a lancé sa fonction mini-programme qui permet d'effectuer des tâches ressemblant à des applications sans les applications, économisant ainsi de l'espace sur l'appareil. Les utilisateurs scannent un code QR ou recherchent le nom de l'application pour l'ouvrir dans WeChat. Le directeur de la section mini-programme, Wu Renjie, affirme qu'il y a maintenant plus de 580 000 mini-programmes et 170 millions d'utilisateurs actifs par jour. Le mini-programme est un tout nouveau modèle de produit qui peut relier de manière transparente le hors-ligne et le en ligne. Toute industrie qui peut comprendre la valeur du mini-programme en bénéficiera énormément, en particulier pour les industries hors-ligne comme la vente au détail. Les mini-programmes WeChat nous donnent une excellente opportunité d'approcher de nouveaux clients. Le coût d'acquisition d'un nouveau client à partir du mini-programme est de 90% inférieur à celui de notre application. Je crois que avec le développement de la plateforme de mini-programme WeChat, sa capacité de fidéliser les clients sera beaucoup plus forte. Le mini-programme sera plus efficace à l'avenir. Tout l'écosystème des services qui permet aux utilisateurs de faire tout ce qu'ils veulent sans quitter WeChat, c'était possible depuis un bon bout de temps avec les comptes officiels. Mais maintenant, avec les mini-programmes, c'est plus efficace et ça permet une expérience interne unique pour une foule de choses. WeChat a touché presque tous les aspects du domaine en ligne et hors ligne, de la collecte des péages de stationnement aux magasins sans personnel. Et maintenant, l'entreprise est prête à entrer dans une autre arène en vendant des objets à collectionner comme des jouets ou des aimants pour réfrigérateur. Line, le plus féroce concurrent sur la scène internationale de WeChat, est célèbre pour ses autocollants mignons et ses personnages de dessins animés. Et Line a même lancé sa propre cafétéria. Maintenant, lors de sa conférence annuelle, le WeStore fait ses débuts sur les marchés boursiers. Les experts disent que WeChat s'est développé bien au-delà d'une application de messagerie en Chine. Leur prochain défi, l'expansion à l'étranger.